Merci de votre fidélité à la RTNC, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'actualité de ces jours reste dominée par la prise du bâton de commandement du nouveau chef d'état-major général Christian Tchouéoué. Hier au camp-colonel Kokolo, le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, a personnellement présidé cette cérémonie. Regardez. Cérémonie grandiose ce jeudi 13 octobre au camp Kokolo à l'occasion de la reconnaissance des grades et de passations de commandement entre les chefs d'état-major généraux des forces armées de la RDC entrant et sortant. Une cérémonie qui a été rehaussée de la présence du chef de l'état, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, qui a effectué le déplacement du camp Kokolo pour la circonstance. Le président de la République reçoit les honneurs militaires, il passe les troupes en revue avant d'être installé à la tribune d'honneur où l'on a noté la présence des chefs des institutions de la République. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, le premier ministre Samanoukonde, des généraux et plusieurs autres épaules galonnées. Tout commence par les mots du chef d'état-major général sortant, Célestine Mbala, qui a rendu un hommage au chef de l'état et lui a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour son soutien durant tout son mandat. Il a ensuite souhaité plein succès à son successeur, le lieutenant général Christian Tchouéoué, nouveau chef d'état-major général des FARDC, dans l'exercice de son commandement. Après la lecture de l'ordonnance portant nomination du chef d'état-major général, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a très respectueusement invité le président de la République à féliciter le lieutenant général Christian Tchouéoué, qui a reçu l'étendard des commandements de main du commandant suprême. Lieutenant général Christian Tchouéoué-Songuesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. Pas besoin d'excellence. Mais très sincère félicitation. Merci. Aussitôt après le chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Tchouéoué a prêté serment devant le président de la République. Lieutenant général Tchouéoué-Songuesa Christian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, j'agire solanément devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrées, toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression et sera jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mes très sincères félicitations. La cérémonie s'est clôturée par le défilé des unités et garnisons de la ville de Kinshasa a un tenu impeccable devant le commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale. Évaluation état de siège, le président de la République, Félix-Antoine Tisséqué de Chilombo, a réuni les caucus des députés de l'Étourie et du Nord-Kivu pour voir ensemble, justement, qu'est-ce qui est fait jusqu'ici sur le Thora. De précision dans ses reportages. Pour une question qui cristallise autant d'attention dans l'opinion publique nationale, il fallait écouter les avis des représentants du peuple et des autorités civiles et militaires. A la cité de l'Union africaine, ce mercredi 12 octobre 2022, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tisséqué de Chilombo, a échangé avec une délégation du caucus des parlementaires du Nord-Kivu et des L'Étourie au sujet de l'état des sièges qui prévaut dans les deux provinces. Lors de cette entrevue de près de trois heures élargie au président des commissions des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par cette question, il a été procédé à l'évaluation de l'état des sièges dans le Nord-Kivu et dans l'Étourie dans la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la réqualification ou carrément de la levée de l'état des sièges à la lumière d'une mission qu'avait effectuée sur le terrain le Premier ministre. On a pris trois heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, dit qu'aujourd'hui l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tienneront dans cette partie du pays contrairement à certaines rumeurs qui sont reprendues. En attendant la tenue de la table ronde sur l'état des sièges, les élus des Littouriers du Nord-Kivu demandent à la population de garder patience et félicitent par ailleurs le président de la République pour les changements au niveau du commandement de l'armée. Nous rassurons la population que nous savons bien qu'ils sont sous une mesure de restriction, qu'ils leur privent de certains droits et nous leur demandons de garder patience. Nous leur joli, ensemble avec leur chef de l'état, nous ne pouvons pas continuer à les voir peinés sous cette mesure de restriction. L'objectif final, ce n'est pas l'état de siège, l'objectif final c'est recouvrir la paix et la sécurité. Mais aussi ce que j'aimerais dire qui a été dit dans la réunion ici qui est très important, c'est qu'on a aussi félicité quand même le président de la République pour la nomination du nouveau chef d'état-major général parce que ça aussi c'est un aspect très important pour notre sécurité. Les avis des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été également donnés. L'état de siège c'est un outil qui a pour rôle bien évidemment de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut et c'est les contenus qui comptent. Et à ce stade, je crois que le chef de l'état était très clair, nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur les contenus et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. C'est par un message d'amour à toutes les communautés locales à faire taire leurs antagonismes que le chef de l'état a conclu cette rencontre. Et puis le ministre anglais des relations extérieures, T.P. Antonio, a été reçu par le président de la République. La feuille de route de Luanda sur la liste sur la crise entre la RDC et le Rwanda, le mécanisme de vérification de la CRGN ont été évoqués au cours de cet entretien. Notre venue ici n'est autre que la réaffirmation des bonnes relations existent, des relations excellentes qui existent entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo. Et que ce faisant, nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui d'entrer à la feuille de route de Luanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Il a été décidé à Luanda qu'un mécanisme de vérification serait créé et le chef d'État, sans doute, attend que toutes les décisions que nous avons prises dans le cadre de la feuille de route de Luanda soient mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma, à son excellence, monsieur le président, pour qu'il puisse se mettre à l'œuvre avec une étroite collaboration avec nos soeurs et frères de la RDC et les autres pays de la région. En ces jours à Kinshasa, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été reçue par le président de la République. La délégation a fait part au chef de l'État de l'avancement des travaux des 9e Jeux de la francophonie avec l'accompagnement des experts de l'OIT. Kibam Besso-Moïssa, reportage. Le 9e Jeux de la francophonie doit se tenir l'année prochaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'accompagnement de la RDC dans les préparatifs de la tenue de ces Jeux, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en séjour dans la capitale est venue faire le rapport au président de la République, Félix-Antoine-Cisekédi-Tulombo, sur l'état d'avancement des travaux et quelques défis à relever, relatifs notamment à l'érection du village des athlètes. Geoffroy Bonpetti a salué la volonté politique du chef de l'État pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. La volonté politique du chef de l'État est indéniable et je voulais lui faire rapport aujourd'hui de certaines inquiétudes que nous avons vis-à-vis le respect des échéances, notamment la nouvelle proposition qui nous est faite d'accueillir le village des athlètes sur le site de l'université de Kinshasa, qui est une décision qui vient d'arriver, mais qui doit être enterrinée par les instances de la francophonie et voilà, ce travail-là sera fait dans cet examen de cette nouvelle proposition et est en train d'être faite. Le président est bien au fait de la complexité du dispositif des Jeux de la francophonie, de l'ampleur de la tâche et veut s'assurer qu'il peut intervenir pour faciliter et accélérer là où il faut accélérer les choses. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie a été conduite auprès du Chez de l'État par Isidore Kwanja, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie. Une forte délégation de l'association Femmes nées Congo a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo. Elles ont présenté au chef de l'État leur projet de promotion de la femme congolaise. Régroupées au sein de l'association Femmes nées Congo, une forte délégation des femmes du Congo central était à l'honneur. C'est jeudi à la cité de l'Union africaine. Reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, l'association œuvre pour la promotion des femmes, non seulement de la province, mais aussi de toutes les femmes de la RDC, dont elles voudraient atteindre leur intégration. Dans les postes de prise de décision, a indiqué maître Belinda Luntadila, initiatrice de l'association au sortir de cette entrevue. La participation active de la femme dans les postes de prise de décision dans toutes les institutions, pas seulement au sein du gouvernement, mais dans toutes les institutions de la République. Les entreprises publiques, vous avez vu, il y a eu des nominations récentes, et il est toujours bon, comme un père de famille. Il peut avoir des enfants à la maison, mais si ce n'est pas tout le monde qui s'exprime, c'est un peu difficile. On a toujours dit que les ambitions s'expriment, mais ne se devinent pas. Donc nous, nous avons dit aux chefs de l'État que nous voudrions que les femmes soient un peu plus représentées, j'ai dit tout à l'heure, au sein du gouvernement, mais également des entreprises publiques, ainsi que dans les autres institutions de la République, et également de la place de la jeunesse féminine dans la participation active au développement de notre pays. Il y a eu également le secteur de l'entrepreneuriat. Vous savez, les femmes ont des difficultés à accéder, par exemple, au crédit, à cause de certaines conditions assez difficiles. La femme, dans les salaires, elle est la moins payée, si on peut le dire, par rapport à l'homme en général. Et donc, c'est difficile pour la femme, dans tous les coins, surtout dans les milieux ruraux, d'avoir l'accès au crédit. Et donc, nous avons également posé ce problème. Pour M. Belinda Luntadila, le chef de l'État, père de la nation, a prêté une oreille attentive à leur démarche. Les socials de la population est une des préoccupations majeures du président de la République. Le ministre de l'État et le président honoraire du Parlement fédéral belge est à Kinshasa dans la logique de redynamiser les relations interparlémentaires entre la Belgique et la République démocratique du Congo, nous dit Sandra Nyangui. Une forte délégation des parlementaires belges a échangé avec le président du Sénat congolais, Modesto Bahatiloukoubou. Cette délégation, conduite par le ministre de l'État André Flaou et président honoraire du Parlement fédéral belge, séjourne à Kinshasa, dans le cadre de la redynamisation des relations interparlémentaires entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Plusieurs activités sont prévues à Kinshasa dans le cadre de cette mission dans laquelle on a noté la présence de Rachid Madran, président du Parlement bruxellois. Il y a une volonté de raffermir les partenariats dans tous les domaines, dans tous les secteurs et c'est tout à fait normal que, comme parlementaire, on commence par les contacts avec le président du Sénat qui était un peu à la base aussi d'un redémarrage des relations avant même toutes les autres visites. Il y a des collaborations, des partenariats qui sont prévus, il y a des visites sur le terrain qui sont prévues dans des domaines variés comme l'enfance, la santé, l'éducation, l'environnement et aussi la défense. Je crois qu'il faut pouvoir aborder tous les thèmes qui unissent en quelque sorte la République démocratique du Congo et la Belgique et les peuples des deux côtés. Signalons que les autres membres du bureau du Sénat et les membres du groupe parlementaire d'amitié belgo-congolais ont également pris part à cette séance de travail. Pour rappel, la RDC et la Belgique ont signé au mois de juin dernier à Bruxelles un protocole de coopération interparlémentaire. La partie congolaise a été représentée par Modesto Baatiloukwebo et la partie belge par la présidente de la Chambre des représentants, Eliane Tulleul. Un partenariat qui permet de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et administratives des députés et sénateurs. et l'ensemble du personnel des deux parlements. Renforcer l'engagement du gouvernement central dans le financement de la décentralisation et des processus de planification. L'une des recommandations formulées à l'issue de ces assises clôturée le mercredi 12 octobre sous le haut patronage du Premier ministre et le ministère du Plan à travers le Sénarec. Nodhi Pegu Mokunda. Ré-dynamiser, formuler et mettre en cohérence les outils programmatiques, ceux de la mise en œuvre de la décentralisation pour améliorer la gouvernance au niveau provincial et local. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue du premier rendez-vous de la gouvernance en RDC. Ces assises placées sous le leadership du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et organisées par les ministères du Plan à travers les secrétariats nationaux de renforcement des capacités avec commission. De renforcer les instances de gouvernance à tous les niveaux, mais également essayer de renforcer les mécanismes pour mettre tous les outils de gestion de la chose publique sur le base de la gestion accessoire de la zone. Ces recommandations seront suivies par des actions concrètes, en vœux formulées et par l'OPNUD qui rassurent son appui technique sur le financement du royaume de Suède. Ces derniers qui tiennent à tout prix à accompagner le gouvernement congolais dans le but d'améliorer les conditions de vie de sa population à martéler son ambassadeur accrédité en RDC. Un rendez-vous qui vient renforcer la politique de la gouvernance dans les différentes provinces de la RDC. Ce sont les routes qui nous posent problème. Tous les territoires sont enclavés et bientôt là, ça sera la saison de pluie. Il sera facile de se déplacer de la ville de Calémi vers le territoire ou la population des territoires vers la ville de Calémi. Mais je me battrai en tant que gouverneur de la province pour relever le défi. Il y aura des financements. J'attends ces financements impatiemment. Toutes les parties prénantes se sont résolues de mettre en œuvre de mesures assorties. Pour garantir la mise en œuvre complète de l'ensemble de ces mesures, je m'engage à mettre en place une taxe force des experts pour suivre et me rendre régulièrement compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces deux mesures. Sur ce, je déclare clos les travaux du premier rendez-vous de la gouvernance, édition 2022. Et puis, les finalistes et lauréats du secondaire, bénéficiaires de la bourse d'études excellente, s'ils sont envolé pour le Maroc afin de poursuivre leur cursus académique. Les détails avec Patrick Moukoui et Naïcha Kiala. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale est à petite échelle saïmable, honoré de la visite de la gouverneure de la province du Tanganyika. Jilin Gungwa Mwayuma a mis à profit son séjour de travail à Kinshasa pour plaider auprès du directeur général de ses services de l'État en faveur de l'encadrement des exploitants miniers artisanaux de sa province. Selon elle, la province du Tanganyika, essentiellement minière, est couverte d'un grand nombre d'exploitants miniers artisanaux. C'est la raison principale de sa présence au bureau du directeur général de Saïmap. Jean-Pierre Kapo Ngoca Diobo et Jilin Gungwa ont convenu une descente sur terrain pour dégager les pistes de solutions avec les structures locales d'encadrement. Je ne pouvais pas rentrer à Tanganyika sans passer grande visite au directeur général de Saïmap. Les artisanaux doivent espérer quelque chose. Bientôt, le directeur va descendre en province et je pense qu'ensemble, nous allons nous réunir avec eux. Le directeur général de Saïmap attendait depuis longtemps cette visite de la gouverneure de la province du Tanganyika. C'était la gouverneure Jilin Gungwa, en mission à Kinshasa, qui a eu une séance de travail avec le directeur général du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière. Et puis jeudi, les finalistes et lauréats du secondaire bénéficiaire de la bourse d'études Excellencia se sont envolés pour le Maroc afin de poursuivre leur cursus académique. Les détails avec Patrick Moukoui et Naïcha Kala. Je viens de la province du Okatonga, principalement dans la ville de Zumbashi. Alors si aujourd'hui je me retrouve à Kinshasa, c'est parce que je me suis retrouvée octroyée de notre bourse pour le Maroc. Bien sûr, on part pour 5 ans pour aller expérimenter notre vie universitaire, pour aller enrichir notre connaissance, pour aller apprendre de nouvelles choses qui pourront bien les aider et bien pouvoir développer notre beau pays qui est la RDC. Après la France et ses 30 boursiers, le Maroc est actuellement le deuxième pays à recevoir un grand nombre d'étudiants congolais boursiers du programme Excellencia. Ceux lauréats de l'examen d'État édition 2020-2021 qui pour la plupart bénéficiaient déjà d'une bourse locale se sont vus octroyer une bourse supplémentaire pour le Maroc grâce aux fructueux partenariats entre la fondation Denis Nakhiru Tshisekedi et ce pays de l'Afrique du Nord. Après quelques heures de vol, les nouveaux boursiers accompagnés de responsables de la fondation sont arrivés à Casablanca. Ce nouveau départ, pris en compte pour la deuxième édition de cet ambusieux programme, augmente à 14 le nombre d'étudiants congolais qui vont parfaire leur cursus universitaire dans différentes universités marocaines et dans les filières bien ciblées comme les sciences de la vie et de la terre, la biologie chimie, les mathématiques ou encore les sciences économiques et de gestion. Actuellement, ils sont 178 à bénéficier de la bourse Excellencia tant au pays qu'à l'étranger. L'objectif poursuivi par la fondation éponyme de la Première Dame de la République est de dédicher l'excellence où qu'elle se trouve et l'aider à se former pour plus tard mettre son génie au service du pays. Le directeur général de l'ANADEC a effectué une mission de partage d'expériences au Sénégal qui sont de multiplier des mécanismes pour promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo. Mérine Deké. Avec l'appui institutionnel de la Banque mondiale, cette mission d'exploration et d'immersion effectuée au Sénégal avec à sa tête le DG de l'ANADEC Ézéchiel Bidouaïa a eu pour objectif de s'inspirer des instituts homologues, en l'occurrence l'ADPME, Agence de développement au PME du Sénégal, déjà bénéficiaire de l'appui institutionnel. Sous les guides de son homologue sénégalais, le DG Idrissa Diabira, le patron de l'ANADEC a ensuite poursuivi ses visites à travers des structures étatiques en charge de développement de l'entrepreneuriat et de financement de projets, la Chambre du commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et quelques entreprises d'incubation et de développement digital. Des séances de travail très bénéfiques qui vont permettre à l'ANADEC d'accélérer non seulement le processus de développement grâce à ses échanges d'expériences, mais aussi de pouvoir le mettre en pratique, ce dans le cadre de l'interconnexion et le rôle de ses différentes structures dans l'écosystème entrepreneuriel. Partage d'expériences très enrichissants qui coïncident avec l'avènement de l'ANADEC qui va pouvoir élargir ses missions après un passé sombre avec l'OPEC. C'est un voyage très, très enrichissant parce que nous avons appris énormément en ce qui concerne l'organisation de l'ADPME ainsi que de ses missions effectuées ici au Sénégal. L'autre aspect qui est très important dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, c'est qu'il a développé des outils qui sont efficaces et qui permettent finalement l'atteinte de ses objectifs, c'est notamment la digitalisation de ses services. L'ADPME s'est dit satisfaite de cette étroite collaboration qui va permettre à la RDC de pouvoir réellement se doter d'outils d'encadrement très robustes pour l'accompagnement de PME congolaise. Le directeur général de cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembo, a tenu la toute première réunion avec le groupe Interbayer sur le climat et l'environnement pour la mise en exécution d'une planification stratégique des développements faniques et couffés. Comme sur une droite ligne, la République démocratique du Congo maintient son cap de développement suivant ses stratégies nationales arrêtées. Le pays poursuit son frein sa réflexion gouvernementale dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de l'exploitation forestière et minière ainsi que la production d'hydrocarbures et des gaz naturels. Des sujets, projets et opportunités explorées au cours des discussions de haut niveau qui ont réuni les partenaires internationaux de la RDC et le cabinet du chef de l'État conduit par son directeur, Guylaine Niembo. Contrairement à certains arguments, la République démocratique du Congo a bien le droit d'exploiter utilement ses ressources naturelles, a fait savoir Jolk Opewell, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas et président du groupe Interbailleur sur les climats et l'environnement. C'est cette réunion aujourd'hui qui a permis d'avoir un dialogue sur les points transversales qui incluent aménagement territorial, agriculture, énergie qui sont tous importants pour le climat et pour le développement. Avec tout respect pour la souveraineté et le droit de la RDC d'exploiter les ressources naturelles en vue des nécessités de développement, alors là, il n'y a pas aucun point de divergence. Le cadre légal qui existe en RDC, les lois hydro-cabueux, les lois pour la protection des airs prodigés, est assez solide et on a demandé que ce cadre légal soit appliqué dans tous les sens du mot. Et aussi, il y a des engagements internationaux que la RDC a pris, par exemple, dans une lettre d'intention avec les partenaires CAFI, l'initiative pour les forêts centrafricaines, qui aussi ont des remarques et des engagements sur les airs prodigés, sur l'hydrocarbure. Ce cadre de dialogue a permis aux différents acteurs d'évaluer les engagements de la République démocratique du Congo et de ses partenaires en matière de climat, de l'environnement et du développement durable, mais aussi de proposer des pistes d'amélioration et de concrétisation de manière méjurable d'ici 2023, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Chulombo. Afin d'accélérer la mise en œuvre des EDD en RDC, la mise en place d'un cadre régulier d'échange inclusif de haut niveau entre la présidence de la République, le gouvernement, les bailleurs et experts sur la gouvernance climatique est indispensable. Le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao a procédé à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment moderne qui va abrêter l'agence provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Nadine Kilosho et Moke Maloume signent ces reportages. La Caisse nationale de sécurité sociale des fonctionnaires de l'État Sensa s'implante physiquement dans la province du Congo central à travers l'érection d'une agence provinciale à Matadi. Cet objectif vient d'être matérialisé par le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao qui a procédé à la pose de la première pierre de la construction de l'agence provinciale de la Sensa Matadi. Pour le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao la pose de cette première pierre démontre la volonté du gouvernement piloté par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé de standardiser les conditions de la prise en charge de retraités rentiers sur toute l'étendue du territoire national. Conformément à la vision de son excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo en faveur d'une administration publique modernisée et réformée la pose de la première pierre de l'érection de ces bâtiments à ces jours est un acte d'une importance capitale. Du lieu où nous nous trouvons il devra pousser du sol un bâtiment de référence de la province qui devra refléter notre ambition pour l'administration que nous sommes appelés à léguer à la postérité. Selon le chargé de mission de la Seine-Sap cet édifice sera l'un des plus grands bâtiments en province avec 268 mètres carrés 12 bureaux un espace client avec 30 places assises. Il s'agit d'un R plus 1 de 12 bureaux dotés d'un espace d'accueil client d'une capacité de 30 places assises avec un système informatisé de gestion de la file d'attente une salle serveur un dépôt une salle d'archive un local technique un réfectoire et un parking extérieur. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique Jean-Pierre Liao a entrepris des actions concrètes et palpables particulièrement dans le secteur de la sécurité sociale des agents publics de l'État assurés par l'organisme des prévoyants sociaux du secteur public Saint-Sap Pour ceux d'envoi des bus transco en province cette fois-ci c'est les deux Kassai et le sud Oubangui qui vient de recevoir des bus et c'est le ministre de transport et voie de communication Chirubin Okende qui a présidé cette cérémonie sous-envoi reportage 20 bus transco au total sont déployés dans les provinces du Kassai Kassai central Kassai oriental et le sud Oubangui 5 bus par province pour permettre aux populations locales de voyager dans des bonnes conditions La cérémonie de convoi a eu lieu au port de la société commerciale des transports et ports pour les bus du sud Oubangui et un scellé pour ceux du Grand Kassai qui vont aller par route A la remise des clés à chaque représentant de province le ministre de transport a appelé les populations à en faire bon usage Au niveau du ministère de transport voie de communication et de désenclavement nous avons une lecture de ce slogan du peuple d'Amo cela veut dire partout où il y a un citoyen congolais Il faut faire en sorte qu'on crée des conditions d'une vie tenable et honorable Présent à cette cérémonie le député national Guy Mafu Takabongo a salué l'initiative qui constitue le résultat de son plaidoyer pour doter la ville de Tchitapa des bus Au nom du peuple Kassai nous voulons témoigner notre gratitude au chef de l'Etat Son Excellence Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo Cette activité aussi mémorable marque l'exécution d'une volonté affichée d'une promesse donnée aux Kassaiens lors de son dernier passage qui consistait à assurer leur transport dans les meilleures conditions de confort et de sécurité Cette cérémonie entre dans le cadre des missions confiées au ministère des Transports pour désenclaver la RDC et aussi mettre en oeuvre le caractère national de l'établissement Transfaux Et puis la ministre d'Etat de la Justice a inspecté les travaux de réhabilitation des bâtiments des palais de la Justice de précision dans ce reportage Ce séjour de travail dans la province du Lualaba a permis à la ministre d'Etat ministre de la Justice Rose Mutombo qui essaie d'inspecter les travaux des rénovations du bâtiment de l'auditorat militaire sous la conduite de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saïni qui lui a fourni toutes les explications nécessaires C'était avant de se rendre sur un autre site où un nouveau palais de justice du Lualaba est en pleine érection Rose Mutombo a également été conviée à la présentation de la maquette de ses chantiers dans la salle de conférence du gouverneur des provinces Le travail de développement de Lualaba Cela démontre aussi que les autorités provinciales ont intériorisé la vision du chef de l'Etat et que je suis vraiment très élu du fait que c'est dans mon secteur que je me suis plus à présenter et je viens de découvrir que en tant que gouvernement on peut faire changer les choses avec le fond du gouvernement provincial La ministre d'Etat ministre de la Justice a félicité le gouvernement Masuka pour sa volonté d'améliorer les conditions de travail du personnel de l'appareil judiciaire de sa juridiction L'ONUFAM a organisé des ateliers numériques de formation pour les femmes entrepreneurs Ces ateliers numériques permettent de doter aux femmes des compétences nécessaires pour profiter des avantages de la digitalisation dans leurs entreprises Mameta Bangulu Dans le cadre de son programme phare continental en faveur de jeunes filles et mères l'ONUFAM a mis à leur disposition une série de modules de formation numérique en faveur de 50 femmes entrepreneurs La digitalisation La digitalisation de leurs entreprises à l'heure du numérique était au coeur de cette formation focalisée essentiellement sur les marketing digital L'ONUFAM a essayé de concevoir un module ou des modules qui vont répondre à ce besoin là de pouvoir capaciter les femmes à mieux vendre en utilisant les outils numériques Arlène Akmerok a rélevé à cette occasion la différence entre une page Facebook privée et une page Facebook professionnelle Quand on est entrepreneur on a une façon de mettre un profil pour attirer aussi la clientèle on a une façon de communiquer qui serait différente donc quand on est par exemple maman à la maison mais femme entrepreneur à l'extérieur vous savez très bien maman ça veut dire qu'elle a deux enfants mais quand elle sort elle veut vraiment chercher des clients ça montre que elle est femme entrepreneur et elle doit mettre en avant ses activités à la place de mettre en avant par exemple sa vie en famille Le marketing digital réveille une importance capitale et permet à la femme entrepreneur d'autonomiser plusieurs tâches et de gérer son emploi habitant Ces femmes doivent être formées pour mieux utiliser de façon professionnelle les réseaux sociaux et être plus performantes Terminant ce journal par ces communiqués officiels Le greffier en chef du Conseil d'Etat porte à la connaissance de la CENI M. Hawazi Nengolunga Diameme M. Ntamwe Kitenguegras M. Kishabongo Rajabu Kindanda Hubert et Omba Talouata Michel, que le Conseil d'État siégeant en matière de référé-liberté sur le requête des partis dirigés contre la décision numéro 040, bar Séni, bar AP, bar 2022, du 22 septembre 2022, rendant public les calendriers de la reprise de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la Provence de Manéma, a rendu les décisions dont voici les dispositifs. Sous les ROR 496, bar 506, bar 507, en cause M. Awaziningo, Lungadiameme, contre la Séni, et les intervenants volontaires Kishabongo, Radjabou, Kindanda, Hubert et Omba, Talouata, Michel, ordonnent. Article 1. Le juge du référé saisit de la demande en référé-liberté sous ROR 496 et en intervention volontaire. Sous ROR 506 et 507 dits recevables et fondés, les interventions volontaires de plusieurs de ceux Kishabongo, Radjabou et Omba, Talouata. En conséquence, déclare irrécevable la requête sous ROR 496 pour défaut de qualité et d'intérêt dans les chefs du récurrent Awaziningo. Article 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République démocratique du Congo et dans les bulletins de décision et publication des juridictions de l'ordre administratif. Article 3. La présente ordonnance sort ses effets à dater de sa notification au parti. Ainsi ordonnée et prononcée à l'audience en Chambre du Conseil en référé-liberté de la section du contenu du Conseil d'État du 13 octobre 2022, à laquelle a siégé le magistrat Mvoa Kiani-Alexis, président de Chambre et juge, des référés avec l'assistance des Kakoué et Vicky greffiers du siège sous ROR 505 en cause, M. Tamboué Kitengé Grasse contre la CENI ordonne. Article 1. Le juge du référé saisi de la demande en référé-liberté sous ROR 505, la déclare irrécevable pour défaut de qualité et d'intérêt dans le chef du récurrent Tamboué Kitengé Grasse. Article 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République démocratique du Congo et dans les bulletins de décision et publication des juridictions de l'ordre administratif. Article 3. La présente ordonnance sort ses effets à dater de sa notification au parti. Ainsi ordonnée et prononcée à l'audience en Chambre du Conseil en référé-liberté de la section du contentieux du Conseil d'État du 13 octobre 2022, à laquelle a siégé le magistrat Mvoa Kiani-Alexis, président de Chambre et juge des référés, avec l'assistance de Kakoué Vicky greffier du siège. Fait à Kinshasa le 13-10-2022, signé le greffier en chef en péché, Jules Mathieu et Kato Limbele, secrétaire général. Mesdames et messieurs, fin de ce journal réalisé par Peshomu Benga et Mamita Bangulu. Mesdames et messieurs, Merci à vous de l'avoir suivi.